30 preview en 30 jours yes sir ça enchaîne 7e preview on ne s'arrête pas et nous sommes en direct d'orlando pour parler du magic aujourd'hui comment ça va alex écoute nickel nickel comme un jour de 7e preview mais oui donc on on est presque au quart on est presque au coeur là ouais on va passer le quart on arrivera presque au tiers le cas wizards le bus tout ça vous connaissez on a déjà derrière dans le rétro c'est vrai qu'on a déjà les blazers et les spurs les wizards les pistons les rockets et je sais même plus c'était quoi c'était les ornettes les ornettes magnifique ornette de la mélo balle c'est beau bien évidemment vous connaissez vos classiques ce sont les 30 prévus en 30 jours la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne youtube préféré ça ne bouge pas le marathon continue merci à tous ceux qui envoient des commentaires dans tous les sens on est content de vous voir vous kiffez et on est là on sera jusqu'au 24 octobre pour être en preview après la saison nba qui va reprendre on vous voit dans les commentaires ah non c'est trop tôt vous faites ma franchise beaucoup trop tôt là pour l'instant on n'a fait personne trop tôt on fait dans le timing je trouve qu'on a été clair il ya même des gens qui ont dit que les pistons c'était un peu tard moi je dis ça après on répète que le timing de la sortie ne veut pas forcément dire que vous allez être la 23e pire franchise de l'nba ou 23e meilleur où vous allez être ceci et cela ça tombe et vous verrez en fin d'émission évidemment où est placé l'orlando magic dans le classement on garde les mêmes rubriques parce que ça cartonne toujours on commencera avec le coudeur dans le rétroviseur pour mon cher alex je te laisserai l'officiel tout à l'heure ensuite on fera le petit marché de l'été pour voir comment orlando on a fait les petites emplettes le 5 majeur de monsieur mosley dont on reparlera avant une question de la mort un petit gérard d'or avec le backflick d'alex évidemment avant de finir avec le pronosticaux il n'y a pas de geste pour le pronosticaux si ah c'est pas mal ça alors attends bouge pas ah oui dis donc il y a un vent d'est là ah oui on va vous annoncer l'avenir et alex va vous annoncer l'avenir évidemment on fera ça dans la rubrique finale je rappelle comme à chaque preview que le dispositif complet sur trash talk c'est pas qu'une vidéo à partir de maintenant là là quand vous êtes installés devant de votre déjeuner des articles sur le site de trash talk qui vont tomber pour parler de toute la saison du magique cher à hugo clément à ne pas confondre avec hugo clément évidemment de la commune orlando puisqu'ils sont 27 en france à supporter cette franchise peut-être qu'ils passeront à 50 cette année peut-être il ya une certaine hype sur cette petite équipe ah oui ah oui ah oui on va en parler vous aurez aussi le la possibilité pardon de gagner un petit maillot du orlando magic du joueur de votre choix chaque jour il ya un maillot gagné ok ça se passe sur le compte twitter de trash talk exactement et restez connectés car si vous êtes sage prochainement vous l'avez vu la saison dernière il y aura peut-être un grand jeu des experts experts avec un h comme orlando exactement le orlando magic je crois qu'on est bon sur les petits rappels comme d'hab nathan va nous régaler sur tic tac on aura du matos sur insta tous les dispositifs trash talk est prêt aujourd'hui journée spéciale orlando magic on est bon allez on y va on envoie et bien orlando belle météo on se permet du coup de baisser un petit peu la capote et de regarder le coup d'oeil dans le rétroviseur rollin orlando la dernière monsieur le juge ils ont gagné 34 matchs ils ont fini treizième de l'est j'avais annoncé treizième mais avec 25 victoires par contre alors fuir j'étais beaucoup plus optimiste j'en ai mis 27 à moi j'étais chaud je crois que c'était pire parce qu'en fait tu veux annoncer tes treizième treizième vingt-sept victoires on était loin quand même à orlando nous a bien surpris on peut dire vous ils nous ont bien surpris et c'est ça moi j'avais un ça je regarde mes pronostics de l'année dernière ah bah oui j'avais des wizards loin devant moi d'accord d'accord bon eh ben cette année on fera pas l'erreur expertise ou mieux pas en fin de vidéo dans l'avenir non mais c'est vrai qu'orlando nous avait un suivi alex qui ont fait le coup dans le rétro impossible de ne pas parler de monsieur l roque de l'année monsieur paolo banquero paolo banquero l'italien américain comme nous avons pu le voir à cette coupe du monde je précise sa maman est l'américaine en même temps donc choisi le pays de sa maman tout à fait donc c'est vrai qu'il avait peut-être fait des promesses aux italiens donc ça mais qu'il n'y aille pas voilà parce que là bas il va être accueilli ah bah maintenant c'est trop tard maintenant c'est trop tard en attendant numéro un draft et puis il est arrivé à fait ouais 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 je suis numéro un draft bonjour j'aime bien machin j'aime bien machin j'aime bien j'aime bien j'ai j'aime bien mais je suis numéro un draft bien sûr vraie grosse saison énorme lourdes ça score pas toujours avec une efficacité de fou furieux dans le périmètre mais mais ça score toujours par contre bien sûr on trouve des moyens de scorer physique bon ça on savait le gars est prêt donc oui tu sais c'est vu au rebond capable création vachement intéressant depuis son poste de forward bah ouais et en fait c'est toute la saison globale de paolo banquero qui a été intéressante à observer parce qu'on avait vu en summer league on a vu un match on a fait ok merci rendez vous en octobre il est arrivé et tu as raison de le souligner sur l'aspect global de son jeu paolo banquero score tout de suite les défenses évidemment s'ajustent et pour paolo il y a eu une période où il a compris que ses go to move était mieux prévenu par les défenses adverses et donc il a commencé à distribuer un peu mieux à droite à gauche ce qui faisait que les pourcentages ont été parfois un petit peu compliqué par contre il ya un truc qui était clair et net paolo banquero il va sur une délancée oui dès sa première saison les soirs où ça rentre pas ou les soirs où il est bien défendu il trouve le moyen de te mettre les 15 points les 16 points et machin dont la moitié sur la ligne il va chercher les fautes avec son gros physique faut reconnaître qu'il a un bon handle et une fois qu'il est lancé comme il a une belle vision si tu commences à trop envoyé d'aide ou deux joueurs sur lui il va la lâcher comme il faut et donc souvent un contre un bah en fait paolo banquero il regarde toute la nba fait attendez pardon pardon tout à fait pas m'arrêter en fait nouvelle entrée dans le club de je base je baisse l'épaule et merci on se retrouve sur la ligne voilà par l'eau c'est ça c'est ça hyper compliqué très mobile moi j'étais même agréablement surpris aussi par sa mobilité par rapport à son son rapport taille poids il bouge bien vite et tout et puis on avait quelques doutes ou en tout cas on se posait des questions sur le côté défensif paolo banquero et tout non seulement j'ai trouvé ça pas si mal mais là pour voir les choses d'un point de vue un peu plus collectif j'ai trouvé que le taf de jamal mosley sur cette équipe d'orlando qui a des soucis notamment en attaque dont on va reparler et c'est pas les soucis c'est pas banquero mais des soucis plutôt dans le bac court et tout mais en globalité on a ils ont réussi à trouver un truc wendell carter junior il a fait le boulot on a vu même les même dans le bac court même si les tirs ne pas toujours par contre on a vu des bonnes organisations défensives et tout équipe middle en attaque en défense pardon et très mauvaise en attaque 16e meilleure défense de nba ça défendait orlando pas top 10 mais ça dépendait suffisamment en effet pour avoir des résultats intéressants 10 mais tu te dis les mecs pour beaucoup sont jeunes oui peut-être bientôt et sera top 10 en fait de la défense d'orlando exactement impossible de faire le coup dans le rétro sans parler de monsieur markel fultz on parle de défense à l'instant markel fultz qui était sujet à de nombreuses blessures markel fultz joue beaucoup de matchs est le meneur titule on se dit bah c'est vachement bien il est présent et markel fultz défense et playmaking on n'a pas de shoot mais ça contribue à ce genre de stats quant à des gars comme france wagner paolo wendell carter junior et du markel fultz qui sont là avec quelques matchs aussi de guerrier harris bah c'est vrai que parfois pour secourir sur l'an deux c'est un peu une galère à une bonne galère il ya de la longueur ils sont mobiles ils sont jeunes ils sont athlétiques et en plus on n'a même pas dit son nom et en plus jonathan isaac pas là quoi donc tu as une grosse défense alors jonathan isaac qui est censé être c'est ton projet défensif ça fait combien de prévu qu'on fait bien sûr on est trop blessé trop blessé c'est compliqué c'est compliqué on va en parler d'ailleurs je suis pas trop quand on va non peut-être on en parle dans le rétroviseur on en parlait en web c'est une discussion de rétroviseur jonathan isaac on en parlait en off mais c'est le mec le mieux payé du magic encore alors oui c'est vrai que les salaires du magic sont bien équilibrés donc il n'y a pas de trop gros salaire avec ses 17 et quelques millions jonathan isaac est le joueur le mieux payé pour la saison qui arrive tout à fait et on sait pas s'il va jouer c'est pas trop ça je ne peux pas compter sur le projet isaac du coup on a d'autres forwards qui ont débarqué impossible de ne pas parler de monsieur franz wagner qui nous a régalé avec l'allemagne mais surtout avec l'orlando magic avec son frère mo wagner il y en a un qui met des beignes l'autre qui progresse bien moi j'ai un souvenir fort de france wagner notamment à portland sur un match de cinq heures du mat où il n'y a pas grand monde qui regarde money time dans les mains de france wagner il ya une évolution aussi de son côté c'était pas juste une saison rookie réussi attention orlando banquero wagner parce qu'on parle beaucoup de banquero mais la paire banquero wagner ça excite par contre wagner lui tu laisses pas trop shooter ouais pour le coup lui si tu laisses trop shooter bien sûr il va te massacrer et il joue physique comme le frérot mo donc du coup j'ai regardé les stats avant qu'on commence la vidéo qui provoque plus de lancé entre la paire france wagner paulo banquero et paul george kawaii leonard voilà c'est les gamins du magic vous laisse aller faire basket référence mais c'est quand même pour deux attaquants élites comme le sont kawaii et paul george c'est quand même ouf de voir des gamins tu parles en moyenne de lancer en tout à fait moyenne de lancer est ce que ça c'est tricher avec paul george et kawaii bien sûr mais non mais la moyenne par match en fait il y en a un duo orlando qui en provoque 13 par match et kawaii et paul george entre 11 et 12 quoi mais ça de façon on en reparlera au moment où on parlera des clippers mais c'est vrai que mid-range 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 3 points 3 points c'est vrai que kawaii et paul george peut-être ils se sont un peu perdus offensivement peut-être à voir ce qui est sûr c'est qu'en milieu de saison tu es quasiment à l'équilibre si tu es orlando tu te dis c'est pas mal à la trade deadline quelques mouvements on a tiros terence rose qui était dans les rumeurs depuis on paye encore en francs qui se casse on a aussi le projet mobamba tu parles phoenix tout à fait le projet mobamba qui est quand même un top 8 de draft de la draft de louca très young et compagnie ça c'est john amand qui continue son petit ménage on vient de parler des salaires il fait pareil sur les joueurs on va le voir aussi ce qu'il a fait aussi cet été mais on est on est dans un ménage on est dans une reconstruction mais qui a qui commence déjà à prendre une belle forme complètement on avait du bol bol qui nous avait éclaté sur les buts de saison où ça parait de most improve player mais on a dit merci au revoir on va reparler après donc du coup du bon colan tony du bon mot wagner au revoir le projet bamba et désolé pour jonathan isaac c'est une équipe qui comme tu l'as dit arrive à trouver son jeu en défense il ya de la taille à de la jeunesse il ya de la provocation de lancé on reparlera dans une autre section de tout ce qui est attaque mais c'est vrai que moseley faisait partie des gars on s'est dit orlando faisait était plus proche du play in que du bottom ouais ouais et ça s'est vite vu ouais ouais non on est sur une base alors après ils ont profité aussi des défaillances de certaines équipes au dessus mais bien sûr pas qu'on pas carburé aussi bien qu'elles auraient dû mais en attendant voilà 34 win tu regardes vers le haut orlando ah oui oui tu regardes vers le haut est-ce que ça va être très très haut est-ce que ça sera dans la rubrique pronostics exactement mais avant ça avant ça va falloir regarder ce qui s'est passé cet été vu qu'on parlait de john amand là comment il a bougé johnny tt qu'est ce qu'il a fait johnny on va regarder ça t'es prêt allez on va aller ça tout de suite sur le marché de l'été le gros tableau tout le gros tableau alex niveau mouvement bon raisonnable mais malin j'aime bien ouais moi j'aime bien l'été du magic alors par contre on commence les prolongations à les mots wagner admiral scoffield admiral scoffield on peut pas dire qu'il les fait beaucoup jouer non c'est vraiment pour l'anecdote mot wagner c'est pas que pour l'anecdote non non joueur de rotation c'est pas un génie il va pas te il va pas te réinventer le game et tout s'il est beaucoup moins talentueux techniquement que son frangin ça n'a rien à voir je te confirme on est d'accord c'est pas le même poste mais toute façon ça n'a rien à voir quand même par contre t'es content d'avoir des mecs comme ça dans ton équipe winning player et ça va au mastic on perd de 4 baigne dans ta gueule pour changer le momentum on va provoquer les pivots adverses on va poser des écrans salaces mot wagner il se ramène dans n'importe quel stade il sait que il peut gagner le match demandez à l'allemagne l'allemagne sont en train de célébrer la coupe du monde et puis tu le fais rentrer à la deuxième minute à la troisième minute à la huitième minute à la quatorzième minute d'un match il n'en a rien à battre l'intensité totalement on y va l'autre il enlève son jogging et bim c'est parti j'aime bien bien sûr on lui souhaite une car à la bille l'aim bien évidemment mais ah oui carrément je souhaite une carrière mais la mire qu'est ce qu'elle est grave alors lui souhaite mais je veux dire comme modèle de joueur tu avisé pour beaucoup de joueurs on a des modèles à viser pour moi moi pour moi c'est plus un tu vois ce qui fait déjà partie d'un tonne stein c'est remplaçant là un peu l'acquisir sur ban et compte l'impact qui ce que tu vas tu vas jamais à mon avis tu vas jamais les retrouver 32 minutes par match sur un terrain évidemment moi je dis pas que c'est le la pierre angulaire d'une future dynastie je dis juste en termes de gars à projeter parce que pour chaque joueur on dit qui tu dois viser il fait déjà partie du top 3 des mecs les plus haïs de toute la nba parce que tu t'es forcément pris un coup dans la gueule par maux wagner et tu as l'impression qu'ils partent coteau ouais tout à fait il y a un petit côté de ça et dans toutes les équipes qui gagnent il y a toujours eu un mec qui a fait du vice les draymond les bogut et compagnie a toujours eu les tristan quand tu dis bien venir c'est juste parce que moi je pense plus à un remplaçant je pense à un mec quand il sort du banc bien sûr il ya à côté birdman tous ces gars là tu vois ça sort du banc tu sais ce qu'il va faire ou vice tristan thompson tiens très bien par exemple ça peut être pas mal pour essayer de se coltiner un peu les gars adverses mais oui maux wagner bonne prolongation nicolisson la fratrie tout à fait tu vois ce voilà sur 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 winning player la fratrie reste à rolando dans les départs pas grand chose à devoir regarder parce que bol bol on a bien kiffé mais ça va chez toi oui ça va à phoenix michael carter williams ils avaient michael carter williams dans leur contrat pour ceux qui ne le savaient pas voilà il n'y est plus et jscrub merci au revoir continuité à orlando à laquelle tu as ajouté quelques petits moves tu disais que tu étais intéressé et séduit tu veux commencer par quoi j'aime bien en fait ce que j'aime bien dans ce recrutement c'est que tu as beaucoup de jeunes joueurs et à part bol bol ils les ont tous gardés est ce que ça va être comme ça jusqu'à la fin de la saison on verra mais ils ont tous gardés pour continuer à développer autour du duo wagner banquero dont on a parlé en rétroviseur que ça paraît assez évident et tu ramènes un petit joe ingles super ouais j'aime bien il va bronzer vénère et ça va sortir du banc entre deux binous et deux et deux cocktails là tout à fait lui et mo wagner tu vois en sortie de banc là tu es content ça va bien s'entendre il va t'envoyer des pick and roll des machins des trucs et c'est régulant mais pareil tout à fait on a bien aimé cette petite sneaky signature un peu joe ingles n'importe quel projet qui doit bien se développer a besoin de vétérans voilà toujours et donc joe ingles va apporter cette touche là parce qu'il a de l'expérience c'est ça et il n'y en a pas non plus cinquante mille autres dans le dans le roster du magic puisque après derrière les deux grosses recrues de l'été sont deux rookies donc t'as anthony black top 10 huit non six 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 et en onzième jet award le fiston de juan tout à fait on ne veut non fiston 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 de toucher par son père à michigan profil que j'aime beaucoup de jet award on parle on va parler d'anthony black dans cette preview évidemment mais jet award profil moi que j'aime beaucoup un instantanément en fait chez le magic ça joue deux ça joue trois ça doit même pouvoir glisser en quatre si tu demandes poliment et ça rentre ses tirs et alors ça on va en parler dans cette preview rentrer ses tirs je pense que john amon il fait à tu rentres tes tirs ah bah tiens viens à la moseley fait tu auras du temps de jeu tu es bien sûr alerte 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 il nous faut du shooting jet award on rentre tout de suite dans la case que tu as bien pu toi connaître et pareil on lui souhaite du cam johnson c'est à dire un joueur qui a été sélectionné assez haut qui n'est pas attendu en termes de talent jet award tu sens pas que c'est un mec qui va devenir potentiellement potentiel on sait pas on sait pas mais par contre dans cette nba moderne tout à fait où tu dois avoir des six 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 seven qui peuvent défendre et tout de suite contribuer des tirs ça sent la longue carrière c'est surtout qu'en plus tu as déjà france wagner et paolo banquero qui vont aller sur la ligne qui vont agresser ta défense marquer le foule c'est capable de le faire aussi en fait jet award il rentre tout de suite sur le terrain genre on va lui dire mais toi à 45 là puis il descend dans le corner discrètement complètement tu vas recevoir des ballons tout à fait et s'il les met dedans on va être là à la qui vient de me raire si on va être là j'ai même les rookies qui sont prêts c'est bien c'est bien jouer tout à fait mais il faut pas non plus être étonné si moi par exemple je suis très fan d'anthony black en termes de potentiel mais peut-être que par rapport aux besoins de la franchise comme tu l'as dit on va se retrouver à un moment où jet award aura peut-être plus de temps de jeu qu'un athony black vu que la concurrence n'est pas la même tu as un gars qui peut shooter comme jet award pas étonné ouais si au bout d'un mois de compétition moseley se dit mais attends c'est génial pour les rotations après ça dépend et on va y venir je pense dans la rubrique suivante pour anthony black ça va dépendre de qu'est ce qui nous montre tout de suite parce que le mec s'il éblouit ne serait ce qu'un tout petit peu arlando sur le bac courte il ya si ça brille un peu pareil il ya moyen que moseley face tiens tu joues on va prendre ouais petit move que j'ai pas ajouté dans le tableau mais il n'y a pas besoin de l'ajouter au buzzer t'inquiète même pas non c'est même pas ça c'est que en soi on a le réflexe évident de parler de john amond à la direction il ya un petit mouvement très scred qui est passé en cours d'eau t'inquiète on va même pas ajouter au plateau ah non je te jure on n'aura même pas le mettre au plateau parce que c'est une anecdote vous l'avez probablement vu en nba anthony parker qui était un ancien joueur qu'on a vu au mac habite à la vie qu'on a vu au caves je crois à toronto aussi rien à voir avec tony tout à fait anthony parker légende européenne qu'on a vu un peu en nba il était assistant gm du côté rondo donc il a aidé aussi à cette épuration des contrats où on avait des finances qui étaient un peu compliquées il a été nommé full gm là cette année et john amond va prendre un autre rôle d'auteur donc on va voir si anthony parker n'est pas le nom qu'on va retrouver dans les prochains mois on va se dire putain les petits move là c'est du parker amond quoi aussi possible possible un nom à surveiller mais c'est vrai qu'au global sur le marché de l'été continuité qu'orlando continuité nouvelle pièce qui sur le papier fit assez bien avec ce que tu as déjà et du coup bah jamal mosley à lui de à lui de j'allais dire d'improviser bah non justement de ne pas improviser et de faire les bons choix dans une rubrique oui idéalement oui une rubrique avec cinq gars exactement t'es prêt on va aller ça tout de suite dans le 5 majeur le 5 majeur avec un meneur qui on espère s'éjouter un arrière un hélié un hélié fort et un pivot nous sommes dans le bureau de djermal mosley dans cette section c'est simple on doit mettre cinq joueurs à l'entre-deux avant ça les onze vous le connaissez c'est le petit visuel on vous met l'effectif à jour du orlando magic s'il y a damien lillard qui s'est ramené c'est pas notre problème on est là pour parler du orlando que l'on connaît et donc on a des choix à faire je pose comme d'hab la question déjà vous qui vous avez dans votre 5 majeur du magic alex as-tu des verrous 4 allez on est d'accord sur les 4 j'en ai un petit cinquième mais on va en débattre ah t'as 5 verrous ? mais c'est peut-être le coeur qui parle et qui s'emballe le front de court pour moi est un lock il faudrait bien sûr france wagner paolo banquero wendell carter junior merci au revoir ça se complète bien c'est tout le monde fait 2m08 2m10 là dedans parce que france wagner on n'en parle jamais il fait il joue 2-3 mais c'est un 6'10 ou 6'9 tout à fait il y aurait eu jonathan isaac en pleine forme ils auraient fait tiens france joue en 2 et puis tu vas nous mettre isaac en 3 et puis paolo en 4 ils sont immenses ils sont grands donc ouais france wagner paolo banquero wendell carter junior pour moi c'est le front de court titulaire ça défend pas si mal wendell carter en plus c'est un il s'adapte vraiment bien à ce qui se passe autour de lui beaucoup de fondamentaux les deux jeunes tout athlétiques et tout dans leur style non c'est un front de court qui fonctionne dans l'idéal wendell notamment avant de parler de banquero wendell carter junior développe un peu son shoot exterre parce que si tu as un front de court comme ça tu vas paquer la raquette vraiment il a commencé en cette saison c'est timide encore mais il a commencé à mettre du mi distance un peu correct tout à fait mais c'est vrai que lui idéalement il faudrait un petit corner three ce serait mal parce qu'orlando on a parlé là un petit peu dans le rétro fait déjà partie des plutôt des équipes positives au rebond on commence à rentrer dans les équipes qui ont des stats positifs alex ça et là orlando c'est la teuf on a des équipes qui rentrent dans le top 15 au rebond ils sont 16e c'est pas mal si je dis pas de conneries je sais pas je suis pas là dessus je sais pas si je dis non non mais je t'en prie mais en gros c'est vrai qu'on est d'accord sur le front de courte la question se pose sur le bac courte tu étais en train de checker quoi ça charge je voulais voir le pourcentage au tir à trois points de wendell carter junior je vais te dire ça tout de suite je l'ai de l'année dernière il était à 36% en en prenant quatre par match tu vois et oui mais c'est un on continue donc en fait il s'améliore de 2% et ça devient très très chiant france wagner est aussi à 36% voilà mais donc avec paolo banquero qui drive france wagner qui drive wendell carter junior s'il commence à être capable de mettre ce genre de tir donc à pic et à pop tout de suite tu as des stratégies offensives intéressantes simples mais chiant à défendre et c'est là que ça nous mène à la grosse question qui n'est pas encore la question de la mort on a fait le front de courte c'est bon tout le monde se gratte les couilles excusez moi pour le langage le bac courte on fait comment parce que moi j'ai l'impression d'avoir deux locs à titre personnel au 24 octobre ah oui au 24 octobre je pense que j'en ai deux aussi moi j'ai fultz et harris dans ce cas là garry harris et markel fultz nous sommes d'accord markel fultz a fait une belle saison dernière on en parlait que ce soit défensivement ou dans la production markel fultz 60 match c'est incroyable et à 14 points six passes de la distribution et enfin garry harris en fait on a un shooter quoi en fait garry harris voilà il peut mettre des trois puis défend pas si mal les plaisirs donc oui ça marche après le truc c'est que c'est plafonné on a l'impression que fultz harris c'est un bac courte de remplaçant ce sont deux remplaçant dans la nba compétitive on est d'accord donc toute la question avec tout la mort que j'ai pour markel va être de se poser et de la question ça va être de se demander comment mosley va organiser ses rotations tout à fait à lui de continuer le bon travail je pense que le rôle de jet award est tout trouvé tu sors du banc en deux en trois en quatre en fonction de ce qui se passe puis s'il te plaît tu te défonce en défense t'inquiète tu as des ballons pour shooter à trois points complètement il ya d'accord tout à fait il ya une triplette comme ça moi j'aime bien aussi tous les calais vous stan et les chumau keké qui vont rester aussi dans la rotation il ya une triplette jet award calais vous stan chumau keké ou ça peut shooter évidemment un houston il n'y a pas il n'y a pas de souci mais qui qui va avoir sa place dans ce que dans ce combo là le rôle d'ingles autour de ces mecs là ça va être de tenir un peu la balle de jouer un peu à son rythme pick and roll envoyer des lobes ou des bonnes passes tout à fait pourquoi pas s'il peut mettre un petit tiers de temps en temps et tout mais je pense pas non plus que joe ingles va avoir des tonnes de minutes là dedans tout à fait tu sais déjà qui est ton enfonceur dans la raquette on en a parlé d'ailleurs wendell carter tamo wagner d'ailleurs au cas où t'as goga bitadze qui a été remercié par indiana ouais pourquoi pas jonathan isaac comme on l'a dit c'est le projet s'il est en vie tant mieux et on veut bien qu'il nous donne des nouvelles s'il l'est pas tu sais sur qui comptez quoi s'il l'est pas t'as d'autres joueurs et après on arrive dans le bac court où donc là on a mis fultz et gary harris titulaire et là après il nous reste cole anthony donc mac mclung anthony black le rookie et jelen sucks drafter en 4,5 j'ai un succès des top 4 je vérifie mais 4e profil que j'aime beaucoup à la base mais qui peine à ouais ah ouais il peine il est cinquième pardon cinquième de la partie d'ailleurs scotty barnes c'est il est à la peine là en nbl mais à la peine de raison qualité de choix bof 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 et puis les tirs en port et puis ils rentrent pas et tirent pas aidé par les histoires de blessure on en parlera dans une autre section c'est tout machin il n'a pas été aidé mais là là dans cette équipe là en tout cas tu es à la concurrence avec cole anthony avec markel fultz c'est pas idéal pour un top 5 de draft même si markel est déjà un top 1 de draft oui mais enfin on a un peu zappé parce que pardon mais non mais c'est c'est sur le bac court de cette question toi si tu en avais quatre c'était dans quel sens de l'autre parce que moi je me disais est ce que vraiment gary harris il est vraiment titulaire tout de suite au début de saison hashtag faute de mieux voilà et c'est là où je te dis que en fonction parce que en fait pour répondre à bien proprement aux questions sur le bac court il ya une grosse question qu'il faut se poser c'est c'est quoi son poste à anthony black est ce qu'anthony black c'est vraiment bien pour jouer à côté de markel fultz est ce que markel fultz c'est le projet starting point garde long terme parce que peut-être que dans l'idéal il ya beaucoup de franchises qui parlent de ça notamment on fera peut-être une prévue thunder si vous êtes sage sinon ce sera 29 prévu en 29 jours il ya beaucoup de franchises qui aiment avoir du full playmaking quatre de nos cinq joueurs sont capables de poser le ballon au sol c'est un peu la nba moderne tu n'as pas envie d'avoir un mec qui tu lui donne la balle et c'est une patate chaude anthony black a l'air de rentrer dans ce type de profil décision making playmaking taille il est long mais il faut shooter par contre le shoot c'est un souci et anthony black c'est pas comme s'il débarquait avec 50% de réussite sur lui tire tenté par soir quoi non non peu mais c'est pas il fait plus penser à l'onzo ball qui a su qui a su l'onzo ball de devenir un mec fiable derrière l'arc bien sûr on en reparlera envie de faire dans la privée des boules ce que l'onzo ball malheureusement pour lui la saison 23 24 voilà ce sera dans ils partent mais effectivement donc ça résout pas d'autres problèmes c'est pour ça que j'avais quatre locs moi je comprends parce qu'en fait je pense que cole anthony est destiné au banc je pense que ma chine d'ailleurs et c'est très bien quand on est mal clung est destiné au banc je pense que j'ai lancé il faut qu'il se méfie très très fort parce que lui peut être destiné à un transfert non mais c'est vrai on va en parler et du coup du coup on a trois joueurs fulls harris et le rookie éventuellement anthony black sur deux postes tout à fait avoir les choix que va faire mauslie mais c'est pas simple tout à fait et peut-être qu'on en parlera dans une grosse grosse question ce qui est sûr pour finir en attendant évidemment votre 5 majeur du orlando magic je pose juste la petite dernière question là quand tu regardes cet effectif tu as parlé de sixième homme on a parlé de défense en fait en vrai qu'est-ce qu'on aurait aimé ajouter en plus c'est à dire que là on a l'impression qu'ils sont quoi orlando ils sont quatre dips cinq dips tu peux pas non plus comment c'est normal qu'on fait cette preview là à ce moment là de l'année un mais tu aimerais bien qu'il y ait un honnête effectivement moi j'aurais bien aimé que tu vois quand on voit on a vu même fils lâché un taillus jones ce genre de meneur moi j'aurais bien aimé une propre pas d'histoire par contre ça rentre ses tirs tout à fait et parce qu'en fait la création c'est pas que j'en veux pas mais tu as déjà mo wagner banque héros tu as drafté anthony black pour le coup en création il a l'air très sérieux en fait j'aurais préféré qu'au poste 1 ça soit bien clair et net et précis qu'on est un mec carré tout à fait carré ça rentre si on est d'accord avec alex et que vous l'êtes aussi ça nous mène aussi forcément un point qui est que à la très deadline le duo parker amont va très probablement être actif parce que tu as envie d'avoir des gars qui peuvent spacer mais bref ça si ça te va on pourra en parler aussi dans une plus grosse question tu es prêt bah oui je suis c'est l'heure de la question de la mort la question la pregunte à des la moelle t il ya des questions à se poser voilà vache combien de joueurs savent rentrer un tir à plus de 7 mètres la question de la mort en l'endroit évidemment ce sera pas celle là mais on s'en rapproche c'est en deux parties la question de la mort la première quel spacing idéal pour cette équipe en prolongement de ce qu'on a discuté et surtout quel meneur va sauter du projet quel membre jeune du bac courte là va porter un autre maillot dans quelques mois remettons le contexte on a parlé jusqu'ici tout au long de la preview super front courte compliqué de scorer je redonne les stats alex nous sommes bientôt en 2024 et le orlando magique de la franchise donc d'orlando en floride et la 27e équipe de nba qui tente le plus de trois points elle a 25e équipe qui en rentre le plus pour un pourcentage cracra de 24e équipe tu ne peux pas bien développer ton projet si tu ne sais pas shooter collectivement c'est impossible surtout dans la nba moderne où beaucoup d'équipes ne jouent qu'avec un seul joueur qui traîne autour de la raquette avec des forwards qui savent tout faire et des arrières qui savent presque tous bien shooter donc en fait on peut traiter les deux questions un peu ensemble tu vois par exemple quel meneur va sauter du projet si on part du principe par exemple que ça sauterait vers la deadline j'ai envie de te dire si tu es john amand ou anthony parker à la deadline tu fais alors fais voir les pourcentages au tir ok allez j'ai l'un seul que tu t'en vas ou j'ai l'un seul ou pas j'ai l'un seul mais franchement parce qu'après markel fultz bon athlète on a vu qu'ils pouvaient défendre on apportait des choses et tout je pense que j'ai l'un seul c'est un bon athlète je pense qu'il peut défendre tu vois anthony black il a l'air long créatif et où il va pouvoir faire des choses ma clung école anthony je les mets un peu de côté parce que pour moi ils sont un peu moins dans la compète pour éventuellement les titulaires et col anthony il a un spot de sixième homme ça lui va très bien c'est parfait quoi le pétard ambulant qui sort du banc pour le coup lui en met des tirs en plus c'est le reste c'est tout le reste oui voilà c'est ça le truc mais il ya un embouteillage il ya un embouteillage je pense que comme je l'ai un peu sous-entendu quand dans la rubrique précédente le plus en danger c'est jelen sucks bah parlons-en parlons de jelen sucks parce que tu es sur un projet cinquième choix de draft où tu sais qu'il y avait du talent et c'est pas comme s'il y avait eu un revirement de situation en termes de management alex c'est à dire que c'était le premier choix qu'elle est avec moseley puisque moseley venait d'arriver et il n'y a pas eu un chambardement total au niveau du decision making tout en haut dans la franchise de l'ando donc c'est pas parce que tu vois parfois on en a des gars comme ça qui ont été draftés par un mec il ya deux ans mais entre temps il ya eu tellement de décisions que on est sur un nouveau projet jelen sucks oui il ya eu des blessures mais il a quand même joué 53 matchs je regardais les stats moi il shoot qu'à 41,9% au global j'ai un peu oui il shoot à un peu moins de 33% à trois points il s'est fait manger du temps de jeu par colin tony c'est à dire qu'il a joué moins de minutes que colin tony moins de minutes que guerrier harris moins de minutes que markel fools j'ai joué moins que wagner banquero et wendell carter mais c'est un autre sujet oui mais tu vois donc en gros il a le quatrième temps de jeu du bac courte tout à fait et pour toutes les critiques qu'on peut faire tout à fait et pour toutes les critiques qu'on peut faire à markel fools bah autant le 3 points on oublie autant le mec il a plus de 50% de réussite pour un joueur plutôt garde markel fools il a 51% si je dis pas de conneries ou alors j'ai les yeux qui louchent markel fools j'ai 51% 51,4% au tir effectivement il est à 31% de loin le sujet global du magic c'est le tir de loin là où markel fools effectivement arrive à trouver ses points c'est ce qu'on peut d'ailleurs beaucoup reprocher à jelon sucks c'est en fait le décision making moi plus que le tir je te l'ai dit tout à l'heure oui décision making décision mais bien sûr bien sûr pour rappeler le contexte global global comme ça va pouvoir continuer à discuter guerrier harris on est sur une dernière année de contrat à 13 millions qui est pas totalement garantie donc on parlait d'un verrou potentiel en guerrier harris on a parlé de trade deadline en fait si ça se trouve et c'est ça qu'il faut éviter orlando bourré de talent tu as des défenses plus expérimentés plus intelligentes qui vont dire mais attends mais l'orlando magique mais frère on va on va paquer la raquette on va défendre comme des zinzins et essayer de nous sanctionner à trois points et si vous en avez rentré plus que certains soirs bravo on a perdu mais tu défends orlando tu sais comment défendre orlando donc comment est ce que tu fais ça veut dire que tu continues sur le projet markel fools qui a été prolongé qui est bien défensivement mais si tu as drafté anthony black alors que tu asian sucks en fait c'est quoi le message c'est merci giant sucks mais en fait c'est pour le réveiller c'est pour le concurrencer assez pour le concurrencer mais clairement je pense ben il va falloir se bouger frère parce que derrière anthony black qui a du talent il ya du play making comme on l'a dit il faudrait soit là d'ici le début de saison soit en cours des saisons donc à la trade deadline que le management nous chope des gars sur le bac courte qui savent shooter quoi là c'est là tout autre move qui ne prend pas du spacing et du shooting on le critique t'es d'accord que il ya trop de mecs sur le bac courte trop de mecs qui sont potentiellement des meneurs ou des combos garde oui tu essayes d'entraider au moins un voire deux et à la place tu prends des mecs qui savent shooter oui on est d'accord c'est ce qui fait que tout à fait tu regardes à peine le reste du profil c'est ce qui fait que on en est là aujourd'hui à se dire comme l'a dit alex que le meneur rêvé c'est taïus fucking jones c'est trop bien on a vu des mario chalmers qui sont super à miami et des taïus jones à la même vis et c'est ça par rapport au front de courte des joueurs qui aiment bien avoir la balle et qui font des choses cool avec tout à fait donc pourquoi forcément avoir un meneur ball dominant c'est à mon avis pas forcément une bonne idée pas besoin tout à fait il faut un gars même va récupérer à la limite le pâtiment où on savait pas ce qu'il foutait il était soit au casey soit à clanta ce message mais oui oui d'accord mais pourquoi pas et cameron payne cam payne par exemple ce qui m'emmerde surtout dans cette histoire histoire de front de course dans cette histoire de backcourt c'est pas tant que les shoots rentrent ou rentrent pas c'est que de par la nature du backcourt actuel tu freines aussi le développement de banque héros et wagner puisque ces gars là on sait ce que ça peut donner si on leur laisse des îles de pénétration ils ont besoin de shooter autour donc attention attention orlando si si parker et amand ne font pas très très vite le boulot pour trouver des gars qui les aident à spacer on va se retrouver devant un espèce de plafond pour le développement du magic on va se dire bah ouais mais les gars en 2024 et vous jouez comme en 2006 ouais ça c'est sûr que la mosley il a un truc à gérer il ya une réflexion à avoir et il doit faire des choix bien tranchés pour que au dessus de lui le nouveau gm anthony parker ou john amand ou toute autre personne là du front office puisse dire ok 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 d'accord asie qui veut john socks qui veut marquer foule je m'en fous moi tout à fait allons-y et personne n'est intransférable là dans le backcourt un là complètement complètement je te mets on the spot je pose la question à tout le monde puisque c'est quand même pas mal ciblé est ce que giant sucks passe le mois de février orlando non voilà tu as une autre question vous avez screené vous pouvez séquencer c'est violent quand même bah oui c'est violent mais désolé c'est pour l'instant c'est une déception il est encore jeune bien sûr il peut encore nous surprendre mais c'est mal parti et en plus je pense que son profil ne colle pas du tout avec wagner et banquero c'est ça c'est surtout ça en fait tout à fait on sait pas si c'est le joueur ou la franchise mais on a quand même l'intuition que faudrait voir dans un autre environnement quand même parce que derrière tu as des mecs quand même j'ai la draft 2021 sous les yeux très man qu'elle thomas davian mitchell jonathan coming à bones island a yo dosso nous même corey kispert très murphy 3 josh didi tout ça c'est draft et après ouais mais j'oblige surtout que tu regardes la draft 2023 pour que tu regardes ce qu'il ya derrière anthony black pour ben regarde tu vas voir en termes de joueurs ouais ouais regarde tu vois qu'est ce qu'il ya derrière anthony black vas-y bilal jaras walker taylor hendrix caisson wallace voilà taylor hendrix caisson wallace et bien c'est des joueurs qui mettent des tirs à dans ce sens là et j'aime bien anthony black je dis pas qu'il est pas bon je pense que son talent est réel j'aime bien après ils ont ils ont équilibré avec jet award ouais quand même anthony black sont en 6 pour toi c'est théo ouais un peu surtout par rapport aux besoins éventuels du magic ça se trouve anthony black objectif je l'adore donc moi aussi j'aime beaucoup mais ça se trouve à complètement me faire mentir et dans six mois c'est le meneur titulaire du magic et markel fools il est à boston et et jelon soggs il est titulaire en deux à istanbul non mais on sait pas on sait pas on sait pas on sait pas anthony black je comprends ce que tu veux dire c'est que de gros gros c'était trop haut ou c'était pas le bon profil pour toi oui après comme il équilibre avec jet award qui a pour moi pour le coup par contre le vrai bon profil manquant orlando j'aime bien dites nous ce que vous pensez surtout orlando des prochains mois parce que là là on va se ramener devant une équipe où on sait on a loué leur capacité défensive ils sont tout à fait en capacité d'eux attention à pas on avait dit que c'était quoi offensivement putain moi j'ai dit ils sont 27e à trois points et c'est l'attaque c'est la 24e meilleure attaque non non c'est pas possible c'est plus possible si on parle de regarder vers le haut là attention tu regardes pas vers le haut si tu as encore la 20 22e il faut rentrer plus de tirs et il faut faire de la place dans les lignes de pénétration à mo wagner et à paolo banqueiro à surveiller d'ici le 10 février et notamment la trade deadline ajout de sniper orlando s'il n'y a pas ça on sera pas étonné de regarder dans le coup d'un rétro l'année prochaine et dire ils ont fait 35 victoires parce qu'en fait ils avaient pas de facing ouais c'est tout ce que vous en pensez est ce qu'on parlerait pas d'un trophée du palme ? on dit Gérard on va se goldener tout ça t'es prêt ? allez c'est l'heure du Gérard d'Or le Gérard d'Or le 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 Gérard d'Or ça a failli pas être propre mais c'est propre au final 7 sur 7 ah oui pour l'instant c'est un sans faute pour mes hitters retrouvez la mixtape d'alex à la fnac pour mes hitters tiens la prochaine preview bam je vais casser le machin sur le sol tu t'es attiré l'oeil ouais nous sommes dans le Gérard d'Or la section préférée des gens qui aiment bien célébrer des titres torse nu comme depuis l'an 2016 dans cette section c'est simple il est une heure du matin magnifique dédicace aux commentateurs du orlando magic et au cm français du orlando magic il ya un joueur qui va vous faire cliquer sur cette franchise cette saison on a bien pensé le black court peut-être qu'il est dans le black court alex et qui ton gérard wendell carter junior dvc je l'aime bien depuis qu'il en NBA j'aime bien après je trouve que là rolando il a vraiment trouvé son rôle il est bien et je pense que on a effleuré tout à l'heure là quand on a fait le 5 majeur son rôle son utilité et tout on a effleuré le le profil de wendell carter junior je pense qu'on se rend pas bien compte à quel point il est crucial en fait dans la réussite à venir du magic si la défense peut bien performer ça passera aussi par wendell carter junior il doit se comporter en patron de défense imposer ses fondamentaux guider ses buts coéquipiers qui sont encore jeunes pour la plupart ensuite on a parlé de son tir pour l'attaque donc il doit travailler sur son tir mais vu ses fondamentaux moi je doute pas trop qu'il en soit capable ça va être du shoot un peu pied dans le béton tout ça et tout mais un peu comme alors fort tu vois alors fort il était projeté alors fort en sortie de draft à du hockey bah il y est toujours et s'il peut continuer sur le même chemin qu'alors fort c'est tout ce qu'on lui souhaite et il franchement 15 points 8 ou 9 rebonds des pourcentages au tir correct patron de défense discret mais quand même tu sens qui que ses coéquipiers ils l'écoutent et tout il n'a pas peur il va au combat moi c'est un joueur vraiment que j'aime beaucoup prolonger je pense vraiment que son rôle est est crucial au delà même des statistiques vais dans la gelie 15 points 9 rebonds s'il refait une saison à 15 points 9 rebonds ça me va très bien en fait parce qu'on a banque héros à côté qui aiment bien les rebonds on a des arrières qui pour le coup aime bien les rebonds également ça rentre pas les trois points par contre pour venir se battre au rebond ils aiment bien et tout donc peut-être qui ça sera jamais un pivot à tu sais à 12 rebonds non pourquoi pas mais par contre patron de défense rentrer des tirs en attaque savoir se mettre là où l'équipe en a besoin dans les bons endroits les bons spots poser les bons écrans bon bon moment c'est le rôle de wendell carter junior il va être crucial dans la réussite du magic à suivre monsieur wcj wendell carter junior je peux te poser une petite question pour finir ton wendell carter c'est un top combien puis vont émier ou comme ça de tête waouh un top 15 en là comme ça oui j'ai envie de dire oui pivot poste 5 tu as pas mal d'équipe qui m'arrivent vraiment beaucoup avoir wendell carter au poste 5 en fait si je te pose la question et je veux bien les gens commentaires ce qu'il me dire ce qu'ils en pensent c'est parce que l'élévation aussi d'une franchise c'est quand tes joueurs passent un cap en termes de catégorie c'est qu'aujourd'hui tu vas être là wendell carter junior ou qu'une capella wendell carter junior au match à la liste il est dans ce range là il est dans ce range tu sais pas si tu as envie d'avoir du clint ou d'autres garçons il ya d'autres pivots qui vont à la discussion et tu vas dire je sais pas genre désolé les fans de chicago je sais que ça fait mal au coeur mais vous chévit j'ai encore un rang au dessus ou chévit oui défensivement ça peut discuter mais donc est ce que wendell carter peut est ce qu'on peut faire le jeu la saison prochaine et dire non mais il n'est même plus dans la même catégorie et c'est bon il a mis certains gars dans son dos ça peut aider au développement du magic je suis d'accord ouais ouais monsieur paulo banquero évidemment on va faire cliquer sur la langue de magic c'est lui he's the one 20 points c'est être bon et quatre passes de moyenne saison hockey ok les pourcentages tout ça oui mais j'ai hâte de voir en saison 2 est ce qu'on peut vraiment définir qui est paulo banquero en saison 2 c'est à dire est ce que c'est un garçon autour duquel tu vas construire un super projet long terme est ce que c'est un gars qui a fait une super saison rookie parce qu'il n'avait pas non plus 150 mille concurrence autour et qu'il a fait des grosses stats et qui a essayé de distribuer un peu ou est ce qu'en fait paulo banquero on va se retrouver en fin janvier on va dire bon alors à l'est alors sur franc court est ce que en fait juste est ce que tu peux rentrer dans cette conversation c'est ça qui m'intrigue avec paulo banquero parce que le talent est indéniable les capacités numériques oui tu es à 20 points sept rebonds et quatre passes saison rookie je pense pas qu'il va être en dessous sur sa saison 2 on a toute cette question de la mort on a parlé de spacing 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 est ce que le management d'orlando va se dire ok on a vraiment une pépite incroyable on va l'avoir et on souhaite justement lui mettre les joueurs autour c'est quelque chose qui m'intrigue fort parce que c'est un joueur très physique qui a un peu de finesse dans son handle et dans sa distribution mais on sait toujours que suivant une saison rookie les défenses s'ajustent toujours et paulo banquero a pris beaucoup de défense par surprise parce que c'était un gars qui fonçait aussi au panier provoqué ses lancers merveilleux mais tu peux pas rester dans ce jeu là faut toujours évoluer on l'a vu là un petit peu avec team usf ou continuer à évoluer à développer son jeu et se dire bon en fin d'année 2 ah ouais non mais là on fait les 30 prévues en 30 jours à l'orlando magic en fait déjà c'est octobre non discussion et en fait bah il y aura un all-star orlando genre le dernier all-star c'est vous c'est bitch ouais est ce que paulo banquero et le nouvel star d'orlando magic il en prend la direction je veux voir cette saison s'il attaque fort d'entrée il en a le potentiel oui sans aucun problème il est pas loin d'en avoir déjà les stats il est pas bien loin il va lui falloir aussi un bilan collectif de rlando un peu meilleur parce qu'on oublie souvent mais s'il se retrouve sur la même ligne que siakam la même ligne statistique pour l'instant il est un peu en dessous mais que siakam rando des gars comme ça là et que en fait bah le magic est toujours en train de traînasser entre la 12e 13e place par là de l'est il va se faire fumer tout à fait et on va dire désolé et c'est ça qui m'intrigue parce que il faut voir dans quelle dans quelle dans quelle catégorie de joueur il est on a parlé de stats et de physique il y a pas de problème leadership est ce que paulo banquero c'est le gars aussi sur qui tu mets ta franchise et tu dis bah il va parler aux médias on va commencer à davantage planter le micro et à faire cette défaite là avec votre performance est ce que paulo banquero c'est le gars qui va nous dire celle là elle est pour moi j'ai chié dans la colle je me ramène demain est ce que c'est un spot safe de ttfl paulo banquero à saison qui arrive c'était tu l'as pris quelques fois ouais franchement c'est partie des rookies que tu prends quoi moi je l'ai pris aussi et c'est rare au bout de quelques semaines tu fais oh bon c'est pas mal ils jouent l'heure nette bah dis donc toujours tiens la défense de houston rentrons à l'intérieur non mais il est capable de faire des grosses stats mais est ce que tu vois il rentre dans ce range de toi tu prends cia cam tous les mois tout à fait est ce que paulo banquero c'est un gars qu'on va prendre tous les mois en ttfl wendel carter junior pour alex paulo banquero pour bibi on finit avec quoi allez pronosticaux on va on va l'avenir on va faire l'avenir quoi tu es prêt ouais c'est l'heure du pronostic pronostic time pronosticaux orlando on va vous raconter l'avenir j'avais pas expliqué l'indice au fait on s'est un peu tard mais les yeux du show time show time magic magic johnson un magic johnson magic rolando c'est vilain ça va c'est vilain les fans des lakers en pls franchement ça va exemple quoi déjà dans cette section vous le savez on vous raconte l'avenir mais avant ça on rappelle les messages messages vous le voyez s'afficher en bas de votre écran là ce magnifique bandeau jaune saillant faut pas jouer quand vous êtes mineurs c'est interdit et ce qui est pas interdit mais qui devrait l'être c'est de miser l'argent qu'on peut pas se permettre de perdre tout à fait voilà conseil qui marche à chaque fois à 100% tout ça 100% de réussite pas comme le backcourt d'orlando à trois points on a une petite cote pour l'orlandomagic 100% faut trois joueurs 33 plus 33 plus 33 oui on a une petite cote on a une petite cote qui s'affiche également en bas de l'écran paulo banquero sera le meilleur marqueur du magic sur la saison régulière à du orlando magic oui oui doucement bien sûr elle est à 1,55 elle est boostée à 1,85 donc ça veut dire qu'en gros les bookmakers les traders les gens qui font les codes chez paris long sport voit pas trop qui pourrait faire mieux que banquero moi je dis attention à mo wagner pardon à france wagner tu sais que mo wagner à kaiser france attention à kaiser france bien sûr france wagner qui peut être un petit peu taquiné paulo banquero c'est jamais ouais ça reste option numéro une on parle du on parle de contrairement à jordan poule on parle de moyenne oui pas en tout à l'heure où c'était le total de tout à fait quand même participer à mal de match attention paulo banquero bien évidemment voilà voilà vient le moment drôle j'ai un over under ouais j'en ai un il est à 35 et demi fois quoi comme comme faisait paulo banquero il y a un an voilà c'est ça c'est ça al dente perfect il est al dente taliatel il est parfait alex est-ce que tu es prêt ouais je suis prêt vas-y envoie les 24 secondes x 2 pour nous annoncer l'avenir durant le magic 3 2 1 look riednauer 35 victoires pour le magic ça me l'aimait 12e il me semble de la conférence est pas facile à pronostiquer cette équipe je pense que la défense va tenir la route et peut faire mal je pense que l'attaque peut faire mal mais à orlando plutôt voir le trade qu'ils font et puis évidemment si damien lillard se retrouve à orlando et noire des races pronostiques parfaite dans les 24 et démerdez vous merci c'était france à queen 12e ouais je crois c'est 12e m'attends bouge pas je te dis ça tout ouais 12e de l'est c'est bien ça leur va bien j'ai pas du tout même prono ah bon tu vas voir ça tout de suite 36 win 12e 3 2 1 36 win 12e pour le orlando magic évidemment ils sont one year away from being one year away tant qu'on n'a pas eu les mouvements qu'on voulait sur le spacing sur le backcourt on va prendre le temps attention la trade deadline trade de voir les premiers moves de monsieur anthony parkour à la tête de tout ça surveiller le développement toujours de parlo banquero et de france wagner toujours continuer à écouter les super commenté d'orlando magic faut continuer à batailler mais là là les jeunes ils font de leur mieux il faut vraiment de l'aide et définir un vrai backcourt compétitif ouais faut que ça shoot faut des bras ouais et puis même au delà de shooting faut des mecs genre level starter nba quoi genre tu peux avoir des mecs de talent mais il ya un moment ça suffit j'avoue je suis d'accord on va montrer le gros tableau boum le gros tableau ça se remplit ça se remplit mine de rien est ce que vous avez le rondo magic dans le plane tournament attention nous allons arriver au plane tournament pas encore pas encore 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 de la place ça monte ça grimpe mettez votre maillot jaune ou le maillot à poids je sais plus maillot à poids pour grimper ah oui retour du magnifique maillot du rondo magic le vintage de trissy mcgrady revient cette année c'était une des plus grandes nouvelles visuelles de l'année ce qui est sûr et certain c'est qu'une des meilleures nouvelles de l'année c'est qu'on se retrouve demain avec léon c'est alex et bibi on va vous laisser comme d'avou faire des bisous et je donne la parole à l'insignateur pour l'indice lundi c'est canada canada à demain ciao